Bonjour à tous ! Dans les grandes sagas cinématographiques, ce sont toujours les gentils qui gagnent à la fin. Comme si le mal était incapable de s'imposer face au bien. Je me suis donc posé la question suivante. Est-ce que le mal peut triompher dans la vraie vie ? En observant le nombre de conflits et d'injustices qu'il existe encore aujourd'hui, on pourrait répondre que oui. Mais est-ce que cette réussite du mal peut durer indéfiniment ? A la fin de cette vidéo, non seulement vous aurez la réponse à cette question, mais en plus, vous saurez quel est l'élément indispensable pour réussir sur le long terme tout ce que vous entreprenez. Et ouais, rien que ça, c'est parti ! Ça va être bien. Ça va être très bien, babe. Tout d'abord, commençons par comprendre ce qui motive une personne à faire le mal. Nous avons modestly named ourselves Homo sapiens, meaning wise man. Mais est-ce que le homme est vraiment très wise ? Smart, oui. Et c'est bon d'être smart, mais pas trop smart pour votre propre bien. Et oui, c'est son intérêt personnel, tout simplement. Et depuis l'apparition de l'homme sur Terre, il y a toujours des personnes qui n'hésitent pas à utiliser d'autres personnes juste pour servir leurs intérêts. Les gens, ils naissent, ils meurent et entre les deux, ils servent nos intérêts. Quand quelqu'un ne vivant que pour son intérêt s'auto-sabote, c'est pas trop grave. Mais le problème, c'est que si cette personne a du pouvoir et l'utilise à mauvais escient, cela peut avoir des conséquences dramatiques. Ah, vous êtes le fantôme du futur. Oui, allez viens, je te montre. Mais on est sur quelle planète, là ? Ah, mais on est sur Terre, là. On est sur Terre. Il n'y a plus rien. C'est fini. Il n'y a plus rien, mais il reste toujours mon argent. Évidemment qu'il y a votre argent. Tenez. Et maintenant, il vous reste toute l'éternité pour en profiter. Toutes seules. Quand quelqu'un agit avec de mauvaises intentions, il sait au fond de lui qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais son égo va lui permettre d'anesthésier la douleur de la mauvaise conscience et ainsi de rentrer dans une phase de déni. On est quel jour ? On a le plus beau jour de l'année ! Ta gueule ! Attendez. Quoi ? Mais ça veut dire que vous n'allez pas changer du tout ? Non ! A moins d'avoir un choc émotionnel fort ou une prise de conscience forte, une personne faisant le mal ne va pas du tout s'arrêter en si mauvais chemin. Bien au contraire, elle va même redoubler d'efforts pour être en alignement avec sa connerie. Dorénavant, vous placerait votre confiance en moi. La bonne nouvelle, c'est que cet entêtement à ne pas vouloir rebrousser chemin va déclencher plusieurs phénomènes qui vont amener les minorités malveillantes à voir leur empire s'effondrer devant eux. Cela va commencer par les donneurs d'alerte qui vont être conscients du mal qui frappe et qui vont venir planter la graine du changement. Le mal gronde en Mordor. L'anneau s'est réveillé. Il a entendu son maître l'appeler. D'ailleurs, vouloir dénoncer un complot est quelque chose de très présent chez les individus, comme si la nature l'avait fait exprès pour s'assurer que le mal ne prenne jamais trop d'ampleur. Les gens aiment bien l'idée qu'on puisse leur mentir à grande échelle. Ils aiment bien l'idée parce que je pense que la position de rebelle et de héros découvreurs de mensonges est une bonne position pour certaines personnes qui se sentent plus vivantes comme ça. Suite à ces donneurs d'alerte, des personnes partageant les mêmes idées vont se rassembler et mettre à profit leurs talents respectifs pour lutter contre le mal grandissant. Pendant pas mal de temps, ces personnes vont avoir le sentiment d'être seules face au monde entier. Mais plus le changement deviendra une urgence, plus le nombre de militants qui se joindront à la cause deviendra important. Les Ents vont entrer en guerre. Il est probable que nous courrions à notre perte. La dernière marche des Ents. Et comme l'union fait la force, ce rassemblement d'individus ayant des compétences différentes va permettre de vaincre le mal qui est en place. Et suite aux dégâts que le mal aura eu le temps de causer, la population concernée va rentrer dans une phase de reconstruction. En fait, non seulement le mal semble ne pas pouvoir triompher, mais c'est comme s'il avait un rôle à jouer. Oui, mais lequel ? Il y a du bon en ce monde, monsieur Frodin. Maintenant que la courbe du mal est faite, faisons la courbe du bien. Imaginez que vous trouvez votre passion. Après plusieurs années d'errance à vous demander ce que vous allez faire de votre vie, vous trouvez enfin quelque chose qui vous correspond. Non seulement ce que vous faites a du sens pour vous, mais en plus, vous êtes convaincu que cela peut apporter de la valeur aux autres. Vous vous sentez pousser des ailes et vous vous dites qu'à partir de maintenant, rien ni personne ne pourra vous arrêter. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Qui tu serais pour réussir ou tous les autres ont échoué ? Oublie tes rêves prétentieux. Redescends sur terre ou tu n'en reviendras jamais. Alors que vous commenciez à peine à prendre votre envol, plusieurs éléments vont se mettre à travers de votre chemin. Cela va commencer par les personnes qui ne comprendront pas votre démarche ou qui ne voudront pas la comprendre et dont l'ignorance va les amener à vous assassiner verbalement. C'est comme ça, à chaque fois qu'on veut créer quelque chose, les gens d'abord ils gueulent, ensuite ils réfléchissent, mais d'abord ils gueulent. Ensuite, vous allez avoir les personnes qui se sont malheureusement résignées à être dans la case que la société veut et dont la jalousie va les amener à vous tirer vers le bas en vous jugeant et en vous critiquant. Et oui, j'avais tourné. Mais déjà les miens me regardaient avec un drôle d'air. Mais je suis fou, disait-il. Il a bifurqué, mais où est donc passé cette unité ? D'ailleurs, très souvent, ces personnes vont inconsciemment projeter leurs propres défauts sur vous pour s'auto-persuader que le mal-être qu'ils ressentent ne vienne pas d'eux. Reprocher aux autres ses propres défauts, Sigmund Freud appelait ça la projection. Suite à ces contraintes supplémentaires que vous allez vivre, vos proches ne vous donneront pas le réconfort dont vous avez besoin. Au contraire, ils vont maladroitement détruire votre moral encore plus parce qu'ils seront trop aveuglés par leurs inquiétudes. Cette aversion de ma vie telle que tu la vois, c'est pas la mienne. Il est même très probable qu'on vous donne l'étiquette du méchant alors que vous êtes celui qui comprend avec lucidité qu'il y a un changement à effectuer. Alors arrête de me faire passer pour les méchants. Ouvrez les yeux, Victoire, tout le jeu est truqué, c'est ton père qui paie pour changer les règles. Mais c'est toi qui comprends rien, t'es complètement parano. Victoire, on vient t'asseoir. C'est toi qui te rends pas compte. Vous aurez des personnes qui, par manque de vision, ne verront pas le potentiel de ce que vous voulez mettre en place et qui s'entraveront à la progression de votre projet. C'est le genre de chanson que les ados écoutent à fond en bagnole en secouant la tête en cadence. Bohemian Rhapsody sera jamais ce genre de chanson. Et enfin, vous allez avoir des personnes qui, noyées dans leur cupidité, vont tout faire pour éviter que votre projet aboutisse. Mais il n'y a plus de mafia en France. Ah bah non, on l'a supprimé, sinon ça aurait fait doublon avec le gouvernement. Vous vous ferez plus d'ennemis en agissant pour le bien, plutôt qu'en vous donnant l'illusion d'agir pour le bien. C'est très paradoxal, mais c'est comme ça. Et suite à cette avalanche de comportements irrationnels auxquels vous allez faire face, et que vous n'aurez probablement même pas soupçonné, vous allez revenir à votre point de départ. Et quand vous touchez le fond, alors que vous êtes conscient que le mal contre lequel vous luttez s'impose par sa présence, cela peut créer une situation extrêmement complexe à gérer. Je sais ce que ça fait de perdre, d'être absolument certain d'avoir raison, et d'échouer malgré tout. Et c'est justement à ce moment précis que ça devient intéressant. Qu'importe la douleur de votre défaite, vous devez persévérer. Les personnages de ces histoires avaient 36 occasions de s'en retourner, mais ils ne le faisaient pas, parce qu'ils avaient foi en quelque chose. Qu'importe les humiliations, qu'importe le cynisme, vous devez persévérer. Il doit être cinglé ce gars-là. Il avait une idée fixe. Qu'importe le nombre de fois que vous tombez, vous devez persévérer. Qu'importe les difficultés, qu'importe les obstacles, vous devez persévérer. Qu'importe votre épuisement, ne soyez pas celui ou celle qui abandonne alors qu'il ou elle est si près du but. Vous devez persévérer. Je ne peux le porter pour vous, mais je peux le porter vous. Venez ! Et enfin, vous gagnez. Je vous invite à faire un test. Selon vos références, prenez toutes ces personnalités qui vous passionnent, qui vous éduquent, qui vous inspirent, et vous allez voir que la quasi-totalité d'entre eux ont vécu toutes les péripéties de cette courbe. Il y a une citation de Gandhi qui décrit très bien ce phénomène, c'est « D'abord il vous ignore, ensuite il vous raille, puis il vous combatte, et enfin, vous gagnez. » Au passage, je vous rappelle que Gandhi s'est fait mettre en prison à plusieurs reprises, parce qu'il voulait rendre son peuple libre. « Plus vos intentions seront bonnes et authentiques, plus vous allez vous en prendre plein la gueule. » C'est comme ça. Mais il y a un autre truc qui est dingue à propos de l'histoire de Gandhi, c'est qu'au début, ce n'étaient pas les Anglais qui le mettaient en prison. Non, 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 c'était les Indiens. Et oui, Gandhi s'est fait ignorer, moquer et mettre en prison par les personnes qu'il voulait rendre libres. Le gros what the fuck ! Comme si l'être humain avait tendance à être encore plus motivé par la protection de son égo et de ses croyances limitantes plutôt qu'au gain de sa liberté. « Tu t'es déjà demandé si ce que tu croyais ça te rendait heureux tous les jours ? » « Ça peut paraître complètement dingue dit comme ça, mais... à méditer ! » Ces premières réflexions m'ont amené à me poser la question suivante. Quelles sont les deux forces qui définissent le bien et le mal ? Suite aux écrits de Martin Luther King qui parle beaucoup d'amour et de haine dans ses textes, et suite au film American History X qui m'avait bouleversé, « La haine est une saloperie. La vie est trop courte pour passer son temps à avoir la haine. » J'ai conservé pendant plusieurs années cette croyance que ce monde est régi par l'amour et la haine. Mais ! « Ta vérité, elle est juste fondée sur tes croyances. » Si on creuse un peu plus l'information, on se rend compte que derrière la haine se cache une autre émotion. Une émotion sous-évaluée, mais qui est pourtant à elle seule responsable de l'intégralité des problèmes sur cette Terre, je n'exagère même pas, cette émotion, c'est la peur. « Il n'y a pas de gens méchants. Il y a des gens bêtes, mais ce n'est pas de leur faute. Il y a des gens qui ont peur, ça c'est de leur faute. Les gens qui ont peur et qui n'assument pas leur peur. Je crois que tout commence un peu comme ça. » Et oui, les deux forces qui définissent le bien et le mal ne sont pas l'amour et la haine, mais l'amour et la peur. Et en y réfléchissant bien, c'est presque logique en fait. Quand nous avons peur, notre intérêt se porte sur nous-mêmes. « For your own good. » Et quand nous aimons, notre intérêt se porte sur les autres. Et l'amour est une astuce que la nature a trouvée pour nous forcer à placer les besoins de quelqu'un d'autre avant les nôtres. L'amour et la peur sont des opposés. Et oui, vous pouvez prédire les variations de la courbe de réussite d'une action ou d'un projet selon que cette action ou ce projet a été motivé par une peur non assumée ou par amour. Comprendre cette loi vous donne accès à une puissance d'analyse, de prédiction et d'amélioration qui est juste phénoménale. Il vous suffit de connaître ce qui motive une personne à agir pour connaître le type d'impact qu'il aura dans le futur. Pour faire bon usage de cette loi, c'est très simple. Dès que vous entreprenez quelque chose, posez-vous la question suivante. « Est-ce que je fais ça par amour ? » ou « Est-ce que je fais ça à cause d'une peur non assumée ? » Et surtout, soyez honnête avec vous-même. Par exemple, quand on démarre une activité, beaucoup de personnes se lancent pour les mauvaises raisons et agissent en fonction de la plus grande peur de l'être humain, qui est... la peur de ne pas être aimé. Et oui ! On a autant besoin d'amour et de sécurité que nous avons besoin d'air pour respirer. Un bébé qui ne reçoit pas du tout d'amour, meurt. Si vous écoutez les personnes qui ont déjà réussi, qui ont un recul sur leur réussite et qui essayent de tirer les autres vers le haut, ils vous donneront toujours un conseil qui peut se traduire par « N'agissez pas par peur de ne pas être aimé, mais concentrez vos efforts à faire ce que vous aimez. » Pour moi, commencer un truc avec pour seul objectif de devenir célèbre ou de gagner beaucoup d'argent, c'est le meilleur moyen de se planter. Non, à la base, j'ai vraiment fait ça pour me faire kiffer. Si vous faites ça par intérêt, pour dire « Tiens, c'est à la mode, tiens, je veux faire des vues, tiens, je veux faire de la thune, tiens, je veux être célèbre », ça va se voir. Mais si vous avez un truc au fond de vous, vous avez envie de créer, vous avez envie de raconter quelque chose, foncez, gardez le plaisir, partagez ça aussi, faites-le avec des amis et franchement, ça va cartonner. Mais lance-toi, fais des trucs. Si vous êtes du genre à vous dire « Oui, mais moi je suis nul, je sais rien faire, bla 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 », eh bien sachez une chose, c'est que c'est faux. Nous avons tous en soi un potentiel qui ne demande qu'à être exploité. Je sais que l'école est très mal faite et qu'elle ne cherche pas du tout à faire valoriser les compétences de chacun. Mais malgré tout, vous devez trouver ce à quoi vous êtes bon et y mettre tout votre amour dedans. Il se peut que vous soyez toujours un peu sceptique en voyant ces deux courbes. Et c'est entièrement normal. Il y a plein de personnes qui ont fait le mal toute leur vie sans jamais se faire prendre. Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort et les morts qui mériteraient la vie. Ce monde est injuste, acceptez-le. N'empêche que quand une personne crée un mouvement ou une organisation dont la motivation n'est pas l'amour, ce mouvement ou cette organisation tend à disparaître quelque part dans le futur. Et cela peut même se faire après plus d'un siècle. Et justement, j'ai un très bon exemple. La pire création de l'homme existe encore aujourd'hui et cela fait plus d'un siècle qu'elle perdure. Cette création, c'est... L'école ! Je crois que la nature de l'enfant, c'est d'apprendre, en fait. Et je pense que souvent, l'école casse ça. L'école vient dire à l'enfant, « Tu n'y arrives pas, 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 tu n'y arrives pas. » Et ce n'est jamais vrai. C'est l'école qui est en tort de ne pas y arriver. Parce que le gamin, il est tout disponible, lui. Mais pourquoi l'école, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est aussi néfaste ? Je pourrais me servir des neurosciences, de la psychologie cognitive ou encore du ressenti des enfants pour répondre à cette question. Mais je l'ai déjà fait dans ma deuxième vidéo. Je vais juste mettre votre attention sur le fait que l'école habitue, conditionne et formate les enfants à agir en fonction d'une émotion que l'on a déjà vue, une émotion sous-évaluée mais qui est pourtant à elle seule responsable de l'intégralité des problèmes sur cette terre, je n'exagère même pas. Cette émotion, c'est la peur. La motivation par la peur. Si je me suis toujours levé pour aller à l'école ou en cours, c'est parce que j'étais motivé par la peur. La peur des représailles si je n'y allais pas. Et cette peur était aussi présente pour les examens. Et c'est principalement pour cette raison que l'école prépare les enfants à échouer leur vie d'adulte. La production principale de l'éducation nationale, c'est l'échec. Ceux qui échouent échouent et ceux qui réussissent, pour se conformer, ils ont dû renoncer à beaucoup de choses. Et c'est pour cela que la majorité des personnes se complaisent à faire un métier qu'ils détestent. Comme ils n'ont jamais eu l'opportunité d'exploiter leur potentiel, ils vont se résigner à faire vivre un système qui les réduit à un état d'esclavage moderne. Et vous, vous ne vous rebellez pas ? Non, mais vous inquiétez pas, les gens leur lèvent juste assez pour qu'ils aient peur de le perdre. Et c'est aussi pour cette raison que les personnes les plus épanouies dans leur vie sont celles qui ont su oublier toutes les conneries que l'école leur a mis dans la tête. Alors certes, vous pouvez me trouver des contre-exemples comme quoi l'école n'a pas que des inconvénients. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que l'école, en plus d'empêcher les enfants d'apprendre naturellement, elle a permis de mettre en place un modèle de société responsable des catastrophes écologiques. Le WBWF estime qu'on a perdu, il faut quand même écouter ça, 70% du vivant en 40 ans. Je répète, 70% du vivant en 40 ans. Si l'école n'avait jamais existé, tous ces problèmes d'extinction d'animaux, de déforestation et de dérèglement climatique n'auraient jamais existé non plus. Et ça, il faut en prendre conscience. Et surtout, se dépêcher de se tourner vers les solutions possibles. Ça tombe bien, des solutions, j'en ai plusieurs à vous proposer. Les écoles démocratiques ont été créées en 2015. Il en existe 43 et plusieurs dizaines sont en projet d'ouverture. Là aussi, je pourrais me servir des neurosciences, de la psychologie cognitive ou encore du ressenti des enfants pour démontrer que ces écoles sont beaucoup plus adaptées. Mais le seul truc vraiment important à noter, c'est que dans ces écoles, on laisse les enfants agir en fonction de ce qu'ils aiment. À l'école démocratique, les enfants se donnent leurs propres objectifs pédagogiques. Ils ne travaillent pas seulement pour un examen ou pour un partiel. Non, ils travaillent parce qu'ils en ont envie ou parce qu'ils en ont besoin. On ne les force pas à apprendre des connaissances qui ne leur seront de toute façon pas utiles dans leur vie d'adulte, mais on leur permet de révéler leur plein potentiel dans des domaines où ils veulent s'épanouir. J'ai moi-même réalisé un reportage sur ces écoles. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à y faire un tour. Et des écoles qui permettent à l'enfant de révéler le meilleur de lui-même, il y en a d'autres, comme par exemple Internet. Eh oui, tout simplement. Mais aussi l'école au foyer, Sudbury Valley, Khan Academy, Fréné, Montessori. Toutes ces écoles vont peu à peu faire disparaître l'école industrielle. Et tant mieux, parce que là, il y a vraiment une urgence. Si on applique ces écoles alternatives aux deux courbes qu'on a vues précédemment, ça va donner quelque chose comme ça. Mais quelles vont être les conséquences de cette transformation de l'éducation pour une société ? Quel est le modèle de société dans lequel nous vivons et qui a été façonné grâce à l'école ? Le capitalisme ? Et quelle est la motivation du capitalisme ? La peur ? Oui, mais quelle peur plus précisément ? La peur de ne pas avoir assez ? Et existe-t-il un mot pour désigner la peur de ne pas avoir assez ? La cupidité ? Exact ! Et à partir de là, une société qui a été fondée sur la cupidité est vouée à l'échec. C'est mathématique ! En fait, c'est ça, vous avez peur qu'on ne joue plus à votre jeu ? Tout est truqué parce que vous avez peur de perdre. Hein ? Mais qu'est-ce qui va se passer alors ? Une société sans cupidité. Cette transformation de l'éducation va nous faire entrer dans une ère de capitalisme conscient. Alors, ça ne va peut-être pas s'appeler comme ça, mais ce sera un truc du genre. En gros, il y aura toujours l'argent, mais la motivation première des entreprises ne sera plus le profit, mais de mettre en place un business qui ne dégrade pas la planète, voire même qu'il répare les dégâts causés par le modèle précédent. Le profit ne sera qu'une motivation secondaire. Je travaille moi-même pour une société qui fait du capitalisme conscient dans l'industrie du tourisme. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à y faire un tour. Nous vivons dans une société qui est fortement critiquée. Même si cette colère est compréhensible, attaquer frontalement un modèle ou se contenter de le dénoncer sans agir derrière, en espérant que cela va changer quelque chose, est un gaspillage d'énergie phénoménal. La liberté ne se réclame pas, elle se construit. Le secret de la révolution n'est pas de vouloir détruire l'ancien monde, mais de construire le nouveau. Il est bien plus judicieux d'utiliser cette même énergie pour se tourner vers les solutions possibles. Le changement doit venir de nous, on ne doit plus rien attendre de nos gouvernements. Si tout le monde quitte progressivement cette arnaque pyramidale qu'est la société pour se diriger vers le capitalisme conscient, le modèle purement capitaliste s'effondre. C'est bien connu, le problème vient des bases de la pyramide, jamais de son sommet, pourtant sans base, pas de sommet, et tout s'effondre ! Ce que je vais dire peut paraître utopique, mais je ne crois pas du tout au scénario apocalyptique qu'on voit souvent dans les films. Je suis convaincu que cette planète sera sauvée par la percée du capitalisme conscient, mais surtout par le courage de sa population. Et donc un optimisme ? Je suis parfaitement optimiste. Vous savez ? Et pour finir, je vous ai réservé le meilleur pour la fin. L'être humain aime s'auto-persuader que sa motivation principale est l'amour. Mais c'est faux ! L'émotion qui domine le comportement humain depuis qu'il existe jusqu'à encore aujourd'hui est la peur. Parce qu'en attendant, la peur, ça reste une des sources de motivation principales de l'histoire de l'espèce humaine. Et il y a quelque chose que l'homme adore faire quand il est consumé par ses peurs, c'est la guerre. Et il y a quelques décennies, le monde a connu une guerre particulièrement dévastatrice, initiée par un certain Hitler. Je sens beaucoup de peur en toi. Si Hitler a perdu la guerre, ce n'est pas parce que les Allemands ont perdu la bataille des Erdennes, ni parce que les Américains sont intervenus, ni parce qu'Alan Turing a su déchiffrer Enigma, même si bien évidemment tous ses éléments ont accéléré sa défaite, si Hitler a perdu la guerre, c'est parce que sa motivation n'était pas la bonne. C'est tout. J'ai juste perdu la Allemagne, toute la merde. Et même si éventuellement il avait gagné la guerre, le régime totalitaire qu'il voulait mettre en place se serait tôt ou tard effondré. C'est mathématique. Seul l'amour peut atteindre des sommets que la peur ne peut atteindre. Dans l'histoire de France, il y avait une guerre minimum tous les 30 ans. Mais en 1945, la création de l'Union Européenne a permis à la paix de s'imposer. Même si l'Union Européenne doit s'améliorer, elle a permis un progrès immense qu'il ne faut pas oublier. Mais ça, ça a été précipité grâce à qui ? Eh bien, grâce à Hitler. Si Hitler n'avait jamais été là, on serait probablement encore en train de se taper dessus tous les 30 ans. Eh oui. Gollum a encore un rôle à jouer, en bien ou en mal, avant que cette histoire ne se termine. Le mal, par la souffrance traversée et la douleur infligée, est l'essence permettant au bien de le rendre meilleur. Et plus le mal frappe fort, plus le bien qui en résulte sera fort. Contrairement aux idées reçues, l'être humain est de moins en moins violent. Et ce, par la raison très simple, que son cœur se remplit de plus en plus d'amour. Nous sommes en train de nous rapprocher lentement, mais sûrement vers une forme d'équilibre où l'amour deviendra enfin une motivation plus forte que la peur. C'est un processus naturel et observable. Mais plus vite nous atteindrons ce point, plus vite cette planète ira mieux. On a tous fait quelque chose pour notre famille à Noël. Et pourquoi est-ce que nous nous sentions mieux après avoir fait quelque chose pour notre famille à Noël que lorsque nous avions fait quelque chose pour nous-mêmes ? C'est parce que la vie est associée à la croissance. Et la vie est liée au service. Et ce que ce service est, c'est servir quelque chose qui sert un but plus grand que juste soi-même. Donc pour terminer cette vidéo, j'ai envie de vous poser une question et une seule. Et si vous trouviez le courage de faire briller l'amour qui est en vous, que feriez-vous ? Si tu fais pas quelque chose, on va tous mourir. Tu comprends ? À quoi se sert de sauver la vie quand on voit ce que vous en faites ? Tu as raison Lilou, mais il y a tout de même des choses magnifiques qui valent la peine d'être sauvées. De belles choses. L'amour ? Si vous voulez apprendre à ne plus avoir peur, j'en ai fait une vidéo. C'était ma toute première. Donc sur la forme, ça aurait pu être clairement mieux. Mais sur le fond, j'y ai vraiment mis tout mon cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et partager. Je vous dis à très bientôt. Ciao !